hey salut à tous ici Guillaume j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo et aujourd'hui comme à l'habitude je vais vous demander de cliquer sur la vidéo sous le petit onglet magasin ce n'est pas une obligation mais si vous pouvez le faire ça serait bien de pouvoir contribuer à la chaîne ce qui me ferait très plaisir que je voie que vous avez apprécié mon travail que vous avez aimé le contenu en achetant un petit t-shirt une tasse ou bien encore acheter un suite à capuche vous contribuer et vous me faites plaisir alors n'hésitez pas à cliquer c'est pas une obligation mais si vous voulez le faire faites comme vous voulez vous pouvez visiter vous pouvez voir et même comme bon vous semble acheter ou pas comme bon vous semble alors aujourd'hui je vais vous donner cinq astuces cinq conseils surtout des conseils pour bien ouvrir votre compte dans une banque traditionnelle classique c'est parti on y va et oui vous êtes peut-être à vouloir ouvrir votre nouveau compte en banque ou tout simplement vouloir simplement changer de banque et avoir votre nouvelle banque traditionnelle classique puisque vous êtes adeptes des banques traditionnelles classiques et bien je vais vous remettre ici cinq conseils pour bien ouvrir votre compte en banque premier conseil le premier conseil c'est déjà de connaître un petit peu l'histoire de la banque son histoire c'est à dire de connaître si santé sont dans son décédent d'où elle provient de qui elle a été créée etc jusqu'à que vous ayez ce qu'elle a comme client le nombre de clients et aussi si elle a des problèmes au niveau de sa banque c'est à dire qu'elle est en perte de clients perte d'argent est ce que la banque se comporte le bien avec ses clients etc etc ainsi que les avis des clients ça c'est le premier conseil que je vous donne si vous ne prenez pas note de l'histoire de la banque et bien vous ne connaîtrez pas si vous êtes dans une bonne banque et si par qui elle a été créée etc donc il faut connaître l'histoire de la banque deuxième conseil deuxième conseil c'est l'ouverture du compte souhaitez-vous un compte en ligne à distance ou un compte en agence maintenant les banques proposent les banques traditionnelles classiques proposent la possibilité d'ouvrir un compte soit en agence soit à distance alors à vous de voir si vous préférez la partie banquiers où vous avez directement une proximité et vous pouvez le rencontrer quand il vous donne rendez vous ou soit vous êtes prêt à vouloir gérer votre compte traditionnel classique par un banquier à distance une banque à distance sur lequel vous gérez tout par votre application votre web application ou bien directement du via le dab du côté de votre banque sur lequel vous aurez ouvert ce compte alors à vous de voir à vous de choisir c'est le conseil que je vous donne le choix des deux que vous avez l'agence ou bien la distance à vous de voir comme bon vous semble mais c'est un conseil que je donne à réfléchir avant de partir car souvent on ouvre un compte et on se dit tout de suite c'est l'agence qu'il nous faut et je vais en agence et là en agence c'est peut-être pas la chance pour vous d'avoir le compte ouvert alors que à distance peut-être que oui vous aurez plus facilement votre compte ouvert alors à vous de regarder un petit peu et de réfléchir à tout ça vous pouvez le faire à travers les sites des banques alors allez-y n'hésitez pas troisième conseil que je vous donne troisième conseil c'est à dire c'est l'ouverture de compte l'ouverture de compte bien choisir l'ouverture de compte soit vous souhaitez un compte simple soit vous souhaitez une formule de compte il faut regarder les tarifs il faut regarder les frais annuels que vous allez payer les frais mensuels que vous allez payer les offres qu'il vous propose et ainsi de regarder les formules de compte si elles ne seraient pas plus adéquates à vous que vous puissiez avoir les frais les moins chers alors à vous de regarder tout ça de bien prendre le temps et de ne pas passer cinq à dix minutes et de se dire un jour le compte et c'est fini j'ai un compte en banque il faut prendre le temps de revenir plusieurs fois et de bien regarder si c'est le compte qu'il vous faut ou si c'est la formule de compte là c'est vous qui choisissez c'est un conseil c'est vous de voir entre les deux surtout les frais que vous allez avoir avec votre compte simple la carte que vous allez payer séparément et les petits frais que vous aurez à l'étranger ça c'est à vous de voir à moins que vous regardez plutôt la formule de compte et vous dire c'est plus avantagé une formule de compte ou pas tout ça c'est à réfléchir alors réfléchissez bien prenez plus de temps qu'il en faut mais réfléchissez avant d'ouvrir votre compte quatrième conseil que je vous donne c'est la carte bancaire la carte bancaire ne partez pas tout de suite sur la haut de gamme même si c'est celle que vous convoitez le plus haut de gamme pour ceux qui sont avec un smic les smicards les visas premières il faut vous rappeler que vous avez d'abord été dans votre banque traditionnelle classique est ce que c'est votre conseiller votre banquier qui décide de la carte qu'il vous octroie ou qu'il va vous offrir qui va vous fournir dès l'ouverture du compte c'est lui qui décide alors ne partez pas tout de suite ne soyez pas gourmand de la carte bancaire partez simplement sur une carte simple car le conseiller saura déjà que vous êtes déjà en premier lieu prêt à apporter votre confiance au banquier car si vous ouvrez un compte dans votre nouvelle banque traditionnelle classique le banquier aimerait bien savoir si vous souhaitez être prêt à lui donner confiance car il vous donnera un ultimatum comme j'appelle cela de trois mois maximum pour voir l'état de votre compte s'il ne dispose pas d'incident de paiement alors c'est pour cela que le banquier peut ne pas vous fournir la carte bancaire haut de gamme alors petit conseil ne soyez pas gourmand dans la carte bancaire tout de suite la visa première ou la mastercard world elite ou la mastercard gold mastercard ou bien la visa infinite soyez plutôt patient attendez plutôt trois mois que le conseiller voie que vous avez apporté votre confiance et que vous êtes prêt à continuer son bout de chemin avec lui et lui il pourra statuer votre compte et voir si celui ci dispose d'incident de paiement ou pas s'il ne dispose pas là peut-être que vous aurez la chance d'obtenir votre carte bancaire alors le petit conseil ne soyez pas gourmands prenez déjà une carte petite gomme c'est à dire visa classique ou mastercard et attendez plutôt deux à trois mois et après le conseiller sera apte à vous dire si oui ou non il vous octroie la carte que vous auriez demandé à l'ouverture de compte voilà cinquième conseil que je vous donne n'importe n'est pas surtout votre banquier pour un oui ou pour un non car le banquier à la longue il sera là et vous dira stop ma confiance entre vous et moi est terminée il faut que vous quittiez notre banque alors n'insistez pas sur le fait que je dois appeler absolument mon banquier car j'ai besoin d'ici de ça et trois jours après vous rappelez de nouveau votre banquier et ainsi de suite vous importunez votre banquier laissez le plus tôt vous recontacter si besoin moins vous opportunerez votre banquier moins votre banquier sera là pour vous offrir des petites options que vous n'avez donc pas le besoin alors le banquier c'est lui qui vous rappelle et là peut-être qu'elle a à ce moment là dès que le banquier vous aura rappelé et que vous n'aurez pas importuné votre banquier durant des mois et des mois et bien là tout simplement le banquier sera peut-être prêt à vous accorder tout ce dont vous avez besoin alors petit conseil soyez le plus discret possible dans votre banque si vous avez besoin d'options faites-le par vos applications peut-être que là vous aurez peut-être l'option qu'il vous faut pour votre compte mais n'importe n'est pas tout et pour rien votre banquier soyez le plus discret possible la mu se portera votre compte en banque car vous n'aurez pas accès à votre banquier alors le mieux c'est d'attendre que lui-même un jour ou l'autre passe sur votre compte et se dit maintien il n'a jamais rien demandé je vais prendre de ces nouvelles et là c'est le moment que vous lui posez tout un tas de petites questions et lui demandent tout ce dont vous avez besoin et peut-être que là vous obtiendrez gain de cause alors avec ces petits conseils que je viens de vous remettre les cinq conseils que je viens de vous remettre pour bien ouvrir votre compte en banque dans votre nouvelle banque ou sur votre première banque traditionnelle classique si vous en prenez compte et bien il n'y aura pas lieu que vous ne soyez pas dans la longueur du temps sur votre compte en banque dans votre propre banque traditionnelle classique et que vous n'ayez pas à partir de celle ci puisque vous ne savez pas où vous retournez alors le plus longtemps suivant ces conseils le plus longtemps vous y serez dans votre banque le mieux sera car maintenant avec tout ce qui arrive dans nos fameuses néo banque les fermetures des néo banques qui ferment leurs portes petit à petit et les fameuses banques en ligne qui se restructurent pour retrouver un petit peu de rentabilité et du client alors suivez bien ces conseils et vous verrez vous y serez le plus longtemps possible dans votre banque alors n'hésitez pas de commenter ces cinq petits conseils je pourrais vous en apporter d'autres n'hésitez pas de liker partager me retrouver sur les réseaux sociaux c'était you ciao ciao